Ce que Vincent appelle le parc de la maison de santé où je suis, dans sa dernière lettre à Emile Bernard, écrite à Saint-Rémy-de-Provence en novembre 1989, sera l'origine de leur brouille. Il disait en substance à son camarade que, jardin pour jardin, la réalité du sien était préférable au sujet biblique que Bernard avait entrepris, ainsi d'un cauchemardesque « Christ au jardin des Oliviers ». La toile de Vincent est depuis un siècle au musée Folkbank d'Essen. Elle a une petite sœur, fausse jumelle, offerte en 1954 par le fils du docteur Gachet à l'ingénieur Vincent Van Gogh, le neveu homonyme de Vincent. La raison invoquée pour le don insolite de la toile très belle et importante était transparente. « Je voudrais que mon nom figure à Amsterdam dans la fondation que vous avez faite ». L'ingénieur sut bientôt que le cadeau était empoisonné. La toile, tout à fait ratée, s'était révélée fausse. Il la reléguait en réserve, mais elle fut réhabilitée par erreur en 1986 par le musée Van Gogh qui la présente depuis comme une copie authentique. C'est faute d'avoir étudié avec le soin nécessaire une autre version du même sujet, à l'aquarelle, achetée au même fils Gachet par le Louvre en 1960, qui dévoile la supercherie. Si, à quelques éloquents détails près, une absolue servilité les relie touche à touche, trait à trait, ton à ton, l'aquarelle n'est pas, contrairement à ce qui a été prétendu, une copie de la toile Gachet, mais son modèle. D'autres preuves font foi, mais une démonstration visuelle prouve sans envage. On remarque d'abord que dans les deux réalisations Gachet, les couleurs de l'original sont perdues, garantissant que l'atelier copiste du docteur n'a pas eu accès à l'original et a travaillé d'après une reproduction en noir et blanc. Les couleurs, désormais ternes, ne correspondent à celles de l'original que là où Vincent les a décrites dans sa lettre à Bernard qui fut publiée en 1893 dans le Mercure de France. On remarque également que toute une série de touches dans l'huile, celles gris-vertes qui couvrent les troncs notamment, sont absentes de l'aquarelle. Cela confirme l'ordre de réalisation. L'aquarelle précède l'huile. On pouvait s'en douter quand, après avoir rendu visite au fils Gachet en octobre 1923, Jacob Barth de Lafayle décrit pour son catalogue le tableau dont la photographie lui était refusée. Il note que les troncs des pins sont bruns et ocres. Pas de mention des envahissantes touches gris-vertes. Le Van Gogh n'était pas encore terminé. Il suffit dès lors, pour définitivement confirmer la fausseté de la toile gâchée, de montrer l'importation du dessin de l'aquarelle dans l'huile. La silhouette sous les pins en fournit l'illustration limpide. L'auteur de l'aquarelle a recréé un promeneur plus massif que celui de la toile de Vincent. Cette méprise a pour origine la mauvaise qualité de la reproduction en noir et blanc dont il s'est inspiré. Les plaques photographiques de la fin du XIXe n'étaient pas panchromatiques, altérant l'image. Sur une image sombre, certaines touches du fond semblent appartenir à la silhouette, l'élargissant. L'auteur de l'aquarelle s'est fait prendre et il a polychromé un personnage tassé. Dans sa mise en place qu'il va laisser apparente, l'auteur de l'huile a exactement repris les contours de la silhouette de l'aquarelle. Il a ensuite opté pour un personnage beaucoup plus fluet, brun monochrome. Il lui manque le bras gauche, mais la touche figurant la main, désormais reliée à rien, est reprise. Il manque un pied, l'autre est tordu et l'attache claire du visage trop haute semble appartenir au chapeau. Fabriqué d'après l'aquarelle, la toile est ainsi condamnée. La disparition des couleurs complémentaires et les tons rompus, si chers à Vincent, celles des heurts de couleurs dans les bancs de pierre vert sur le sol ocre sombre, la disparition du caractère immuable des pins, des lignes qui ne changent pas et que l'on retrouve à chaque pas, la maladresse et la confusion partout présentes, l'empattement singé, les innombrables reprises sur la pâte sèche, au point que onze couches de peinture ont été dénombrées dans un échantillon, un rouge inconnu chez Vincent. Tout cela garantissait déjà les efforts d'une doublure. Le fils du docteur est depuis longtemps accusé d'être un imposteur, un menteur et un faussaire, mais son impudence lors du cadeau de la toile importante sera inévitablement fatale à d'autres réussites du même bois. Pour mieux faire accepter son parc de l'asile par l'ingénieur, il se recommandait de son tout récent don au Louvre de six Van Gogh. Les trois premiers sont authentiques, les trois autres sont faux. Détail lourd de sens, Germain Bazin, le patron des peintures du Louvre, qui acceptait les donations gâchées et publiquement défendu son généreux donateur, avait pris une mesure peu commune. Le 20 mai 1954, en vue de la sauvegarde éventuelle de sa réputation professionnelle, il fit consigner par huissier ses doutes sur certaines pièces offertes, dont Rose et Anémone, ou encore la copie des deux enfants, dont il est également possible de montrer qu'elle a été réalisée d'après une photo en noir et blanc. Bazin en profitait pour toucher un mot de ce qui lui avait été présenté comme d'innocente réplique. « La qualité d'exécution de ces copies est si remarquable qu'elle peut faire craindre que des confusions ne se soient produites ou se produisent entre les originaux de Van Gogh ou Cézanne et des copies ou imitations de cette nature. » Paul Gachet, qui savait à quoi s'en tenir, souhaitait les détruire. Informant le comité des conservateurs, De manière tout à fait confidentielle, Bazin les lui acheta en 1960 pour les cacher dans les réserves du Louvre. L'aquarelle du parc de l'asile suffit à apporter la preuve définitive qui a manqué à ceux qui ont dénoncé les manigances initiées par le docteur Gachet, sur lequel, à en croire Vincent, il ne fallait aucunement compter. C'est parti.